Examinons maintenant des erreurs qui pourraient survenir. Lorsqu'on vient d'importer un fichier latère, il est conseillé de parcourir rapidement et attentivement le résultat pour voir s'il n'y a pas des choses qui semblent bizarres à l'œil. Lorsqu'il y a eu un problème, par exemple, que lors de la conversion, il y a une commande de la Terre qui n'a pas été reconnue, c'est affiché chez en rouge. Ici, on en voit quelques exemples. Donc voilà quelques exemples de commandes qui n'ont pas été reconnues pendant l'import. Alors, il y a deux façons de corriger ces problèmes. S'il n'y en a pas beaucoup, on peut simplement faire les corrections à la main, directement dans le fichier Terre Max. En revanche, lorsqu'un problème apparaît plein de fois de suite, comme ici, ça peut être plus utile de faire les modifications directement dans le fichier source. Alors ici, en regardant les fichiers source, on note par ailleurs que ce n'est pas un fichier la Terre complet. Il manque en effet le BeginDocument, le DocumentsClass, etc. En particulier, certains macros qui ont été utilisés dans le fichier n'avaient pas été définis. Une façon de remédier à ce problème est de regarder un autre fichier du même projet où il y avait tous les nécessaires et simplement copier ce qu'il faut. Alors, par exemple, la macro Z a été définie là. Après, il suffit tout simplement de réimporter Alors, en effet, les Z maintenant ont été importées correctement, mais en bas, on voit qu'il y a aussi le C qui ne va pas être un autre fichier et un autre fichier Après, il reste le pgcd, le underset, alors il faudrait regarder, probablement le pgcd était quelque chose comme ça Voyons si ça résout notre problème Voilà, et ainsi de suite La plupart des erreurs d'import sont des petites erreurs qui peuvent être aisément corrigées de la manière que je viens de montrer Toutefois, il arrive qu'il y a des erreurs plus embêtantes Dans ce fichier, par exemple, on voit que la largeur du texte est devenue anormalement grande L'origine de ce problème est ici, dans la solution 6 où Termax a eu du mal à déterminer la fin de la formule Du coup, la fin de la solution a été interprétée comme une grande formule de mathématiques En regardant dans le code source correspondant On voit que Emacs, pour son caloriage syntaxique, a également eu du mal à déterminer la fin de la formule L'erreur est en réalité due à ceci que l'utilisateur a utilisé une balise différente pour commencer la formule et pour la finir En utilisant deux fois la même formule et en réimportant le fichier latin Le problème est cette fois-ci corrigé Pour terminer, examinons maintenant des problèmes qui peuvent arriver lorsqu'on exporte vers la terre Pour ça, je vais partir de ce fichier qui a été importé de la terre Évidemment, réexporter un fichier qu'on vient d'importer n'est pas quelque chose de très recommandé Mieux vaut utiliser les sources tant qu'on les a Mais voyons tout de même ce qu'il se passe Donc on lance PDF la terre dessus Et patatras Il y a un petit problème ici Alors allons dans le code source correspondant A la ligne 77 donc Alors ici, le problème est dû au fait qu'on est en mode texte A cause du tabular que l'on voit ici Et on vient d'utiliser une commande Overset Qui n'est valide qu'en mode mathématique Une façon de corriger ce problème C'est de tout mettre en mode mathématique Ce qui nécessite aussi de changer le tabular en RA Et on peut réessayer Cette fois-ci, le problème arrive à la ligne 91 Et le problème est plus ou moins identique Bon On peut regarder s'il y a d'autres tabulars comme ça Avec le même genre de problème Il y a un certain nombre Donc il faut travailler un petit peu Là, il n'y en a plus Cette fois-ci Tout s'est passé correctement Et on peut regarder les résultats Voilà Voilà C'est parti.